Maït Nabiraben, l'animatrice victime d'un cambriolage, le butin dévoilé. Maït Nabiraben a été victime d'un cambriolage vendredi 29 mars, rapporte le Parisien. Le où les malfaiteurs se sont introduits dans le domicile de l'animatrice en passant par une porte-fenêtre. Des cambriolages en série. On ne compte plus le nombre de hommes jacquines ciblant des célébrités ces derniers mois. Après Vita, Jean-Luc Rechman ou encore Nikos Aliagas, c'est l'influenceuse Capucine à Nave qui a récemment confié avoir été la cible de malfaiteurs. Dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 mars, alors qu'elle se trouvait au ski avec son compagnon Victor et leur fille Lola, des cambrioleurs sont parvenus à s'introduire dans son domicile. Le retour de vacances. Cambriolage. Je suis abasourdie, a-t-elle écrit dans sa story. On est au courant depuis que ça s'est passé parce que ceux qui s'occupent de l'alarme, ils sont au top, ils nous ont appelé tout de suite. Ça s'est passé à 3 heures du matin, a-t-elle ensuite confié. On ne vous en a pas parlé avant parce qu'on a décidé avec Victor de faire abstraction et de profiter au maximum de ses vacances avec la petite. Je viens de rentrer et je suis un peu choqué parce qu'ils m'ont tout pris. La porte est défoncée, a poursuivi Capucine. Le domicile de l'animatrice Maït Nabirabène cambriolée. Nouvelle victime a déploré parmi les célérités, Maït Nabirabène. Selon les informations du Parisien, celle qui s'est fait connaître dans le Grand Journal a été victime d'un cambriolage vendredi 29 mars. Le où les malfaiteurs sont parvenus à s'introduire dans son domicile situé à Meudon en passant par une porte-fenêtre. Maït Nabirabène n'était pas présente sur place au moment du cambriolage. Le cambriolage peut avoir eu lieu entre 13 heures et 21 heures. Personne n'a rien vu ni entendu. Le où les auteurs sont entrés par une porte-fenêtre qu'ils ont fracturée. Selon les premières constatations, seul un sac de marque aurait été dérobé, a confié une source policière au journal. Un coup dur pour l'animatrice de 56 ans.